bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui j'ai le plaisir de vous faire une petite création à l'aquarelle voilà avec un tampon de chou et flowers qui s'intitule nature dans mon jardin d'hiver donc c'est avec les petits personnages voilà donc j'ai positionné mon tampon sur ma plaque déjà voilà je vais utiliser la versafine claire à les ombragés j'ai pris donc un papier aquarelle de 16 sur 12 12 cm voilà donc là il est sec donc je les positionner sur tapis de mousse donc je prends ma versafine et je vais positionner donc mon tampon je vais tamponner mon tampon et après je vais le positionner sur donc on y va c'est parti donc à peu près au milieu et c'est parti donc je marque bien mon tampon avec ma versafine voilà une fois que c'est fait je suis mon tampon donc là j'ai nettoyé mon tampon je vais l'enlever ce temps là mon encre sèche donc c'est important de laisser sécher votre encre pour le travail qui va venir ensuite voilà donc j'ai le petit mot nature mon jardin d'hiver donc c'est pareil je vais c'est pas encore comment je vais faire le positionner si je le positionne tout de suite ou si j'en fais une petite carte donc là pour l'instant je regarde oui je vais le mettre tout de suite pareil je le fais envers et je vais le positionner on dit sur ma carte voilà comme ceci pour l'instant c'est tout simple vous voyez c'est pas compliqué donc j'essuie mon tampon je le nettoie un petit peu voilà et je le range donc maintenant on va passer à la colorisation de de notre carte donc je prends le ma petite palette de chez prima water waterland color de c'est terrain donc on va y aller donc les petits personnages on va les laisser blanc parce que c'est bien un peu petit personnage on est d'accord avec ça donc je prends mon petit mon petit gris sans voilà et je vais humidifier un petit peu mon papier voilà en faisant le contour de mes petits personnages je mouille un petit peu mon papier je fais compte le contour du mot aussi alors on mouille légèrement le papier voilà alors les petits personnages blancs en principe mais là je vais mettre un petit peu de couleur voilà on a besoin de couleur de voilà j'ai besoin de mettre un petit peu de couleur un petit peu de gaité donc on y va donc je vais prendre mon autre palette et bien sûr j'ai d'autres couleurs donc là j'enlève mes petits papiers et vous voyez il est tout plein de couleurs voilà donc on est parti donc là je vais travailler avec avec le verre le verre et le jeune ciel je vais créer un beau verre je vais créer un verre soleil voilà on est parti on est parti je vais créer mon verre soleil et j'y vais sur la petite palette voilà voilà j'espère que vous voyez bien il y a beaucoup de lumière donc je vous montre c'est un vert ciel très très clair voilà et là je vais rajouter un petit peu de foncé pour lui donner un petit peu d'amplitude toujours sur du mouillé ça marche un petit peu mieux sur du mouillé que sur du sec voilà voilà je vais bien penser à ça pardon excusez moi j'ai mis voilà voilà et là on va rincer mon petit chiffon donc là je vais prendre un petit peu de bleu pour faire un petit ciel un petit ciel clair on va travailler là dessus voilà voilà je vais faire un bleu vraiment bastel donc là je vais mouiller remouiller mon papier parce que je veux pas qu'il soit sec mon papier donc je vais le remouiller petit cheveux un petit cheveux deux donc là c'est pareil je mouille attention de pas trop mouiller les fleurs parce que je veux pas que ça déborde de trop et je vais donc faire le ciel le ciel voilà voilà donc là je peux passer sur le petit mot hein donc là je peux passer sur le petit mot hein au contraire ça sera joli voilà et je continue donc sur mes fleurs voilà pour mon petit fond et donc là nous avons je vous montre ce que ça donne voilà et je vais venir faire le milieu après donc je vais rajouter un petit peu de foncé de bleu foncé pour donner un petit peu de deux nuances à mon ciel alors je me sers vous voyez toujours du même pinceau parce que les petits gris c'est l'avantage vous pouvez faire des choses super jolies même avec un numéro assez gros même avec un numéro assez gros voilà donc là je vais passer mon pinceau je vais prendre un plus petit donc c'est un numéro 4 voilà c'est vraiment un plus petit et donc là je vais venir mouiller le papier mais sur le côté de mes tiges pour reprendre un petit peu mon verre le verre citron donc je remouille et je vais mettre mon verre que je viens rajouter voilà 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 l'avantage du petit gris voilà on peut revenir rajouter de l'eau le port le port il est un peu il il s'il il il Merci. 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 Alors, voilà ce que ça donne. C'est assez joli. Donc, je vais continuer. Et là, je vais travailler avec un foncé pour les tiges. Les personnages. Je fais très attention. Je fais attention. 1 Et voilà, quand on fait attention, on met du verre là où il ne faut pas, on prend vite son pinceau et de l'eau et on l'enlève tout de suite. Voilà, après on remet un petit peu de couleur et on répare sa bêtise. Voilà, c'est pas compliqué, l'aquarelle c'est un jeu d'encre, il faut juste, quand il y a des petites erreurs, vous vous épongez avec de l'eau, vous repassez un petit torchon. Et c'est bon, il faut récupérer l'eau, s'il y en a trop, vous voyez, avec le pinceau, vous récupérez l'eau. Voilà, c'est vraiment simple. Après c'est vrai que c'est pas toujours facile de gérer l'eau, ça je vous l'accorde, c'est pas facile du tout même. Pardon, j'ai mon pinceau devant, excusez-moi. Voilà, donc on continue, donc là je remouille mon aquarelle, mon pinceau, sachant que ces petits pinceaux-là ne gardent pas beaucoup l'eau. Les petits gris sont vraiment idéals pour garder l'eau. Donc si vous voulez travailler avec de l'eau et tout, vraiment les petits gris sont top. Après, je ne dis pas, il y a des pinceaux, d'autres pinceaux, pas que les petits gris. Je sais que c'est des pinceaux que j'apprécie quand je fais, quand je veux travailler avec de l'eau. J'apprécie énormément. Donc voilà, je fais donc mes tiges de mes petits personnages. Et là, je vais reprendre un petit peu d'eau, parce que je voudrais foncer un petit peu le dessous des personnages. Vers ce neige, donc voilà. Je vais reprendre un petit peu d'eau, parce que je vais reprendre un petit peu d'eau, parce que je vais reprendre un petit peu d'eau. Voilà, donc je fais bien le dessous des personnages. Voilà, donc voilà. Je... Voilà. Ça, c'est assez joli. Voilà. J'espère que ça vous plaît. Donc ici, je vais... Donc ici, je vais faire des petites tâches avec des couleurs plus foncées. Voilà. Et je vais venir mouiller le papier. Voilà. Voilà ce que ça donne. J'espère que ça vous plaît. Voilà, c'est vraiment simple, tout simple. Voilà. Donc, maintenant, je voulais travailler avec mes winch. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va chauffer un petit peu. Donc, je coupe, parce que je vais chauffer un petit peu. Euh... Ça ne vous dérange pas. Euh... Peut-être faire du bruit. Alors, c'est juste. Voilà. C'est quoi, c'est quoi, c'est quoi ? Voilà. J'espère que ça ne vous a pas trop dérangé. Donc, voilà ma petite carte. Donc, je l'ai fait chauffer un petit peu. Sécher pour la faire sécher. Et je voudrais mettre... Essayer ça. Donc, je vais voir sur ma petite carte. Ça ne veut pas marcher. Voilà. Voilà, c'est des encres citronnelles. Voilà. D'Aladdin. Voilà. Je voulais voir si je pouvais faire quelque chose de sympa au niveau de mes petits personnages. Voilà. J'avais envie de mettre de la couleur à mes petits personnages. Voilà. 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 Alors là, il y a un petit une petite bulle je voudrais l'enlever ça y est, j'ai réussi voilà elle est encore là bon, je n'y arrive pas je n'arrive pas à l'enlever peut-être avec ça en fin de compte, il y a un petit morceau voilà, ça y est, je l'ai voilà ça y est, j'ai réussi à l'enlever donc là, je vais reprendre donc je reprends il y en a un petit peu trop je vais remettre et c'est pas grave donc de langue citronnelle pour faire un petit relief donc je remets assez épais voilà, ça va donner un petit relief à la petite création voilà pour une petite perce jaune j'avais envie de mettre un petit peu de de couleur voilà parce que j'aime bien ce tampon je ne l'ai pas encore beaucoup utilisé parce que je viens de me lâcher il n'y a pas très très longtemps et je voulais faire un petit essai voilà pour mettre un petit peu de une petite création voilà une petite création sympa voilà je trouve vraiment ça très très joli voilà et je vais rajouter quelques petites perles voilà ma petite création pour donner un petit peu de couleur voilà après on va laisser sécher tranquillement et ça fera une belle carte ça fait assez sympa donc je vous la montre voilà ça fait assez sympa comme s'il y avait des petits pétales qui étaient tombés voilà je vais peut-être en faire en haut non je vais laisser comme ça voilà vous voyez c'est tout simple une petite alors là je vais essayer de remettre dedans pour ne pas perdre non voilà je suis je l'ouvrai demain voilà donc cette petite création je vous la montre de plus près voilà c'est vraiment simple voilà donc on va prendre un petit crayon pour faire le contour voilà donc je vais prendre un petit crayon vert pour faire le contour de la carte voilà Merci. Je vais repasser un autre petit trait pour m'enlever. Voilà, c'est pour finir la carte. Hop et hop. 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 Hop et hop. Hop. Et voilà. Donc, elle est terminée. Voilà ce que ça donne. Voilà. Donc là, il suffit de prendre, pour faire la carte, un petit carton. Je ne sais pas si je prends jaune ou vert, je regarde ce qui va rendre le mieux. Je vais prendre jaune, donc on avait dit les dimensions, c'était 16, donc je vais mettre 0,5 de chaque côté, et la 12, donc ça fait 13, 17. Donc ma petite carte, je vais la mettre sur le côté, pour ne pas l'abîmer. Donc on a dit 17 sur 13. Donc je vais pouvoir venir positionner ma carte comme ceci, mais je la collerai plus tard, puisque ce n'est pas sec, donc pour l'instant, je ne la colle pas, mais je vous montre le rendu de ce que ça fera. Voilà, ce sera un petit fond jaune. Voilà, donc ma carte est terminée, je vous remercie d'avoir regardé. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. Voilà, si vous n'êtes pas abonné, pensez bien à vous abonner sur le côté, donc pour avoir les notifications, et je vous dis à bientôt, au revoir.